bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous présente les hubs vous allez me dire ok mais ça va servir franchement à quoi à moins que vous le saviez déjà donc aujourd'hui on va vraiment se faire une vidéo cool sur les hubs je vous expliquer ce que c'est je vais vous en proposer il y en a des qui sont cachés sur le côté par exemple là là ouais il ya un peu le bazar mais c'est normal tout va servir un peu vous allez voir on va faire le tour des hubs de quelques disques durs jusqu'à peut-être de vous faire des propositions de pas mal de câbles qu'on va considérer un peu comme des hubs donc déjà le hub pour moi c'est ça donc en fait c'est vous avez une prise donc là le type c'est ce que je ne sais pas si vous avez remarqué si vous avez un macbook si vous avez un pc assez récent donc au moins de l'année dernière souvent dans tous les derniers il y a maintenant des types c'est notamment sur les macbooks qui n'ont que ça en fait donc là moi sur les macbook pro les tout derniers il ya la version soit avec deux usb c soit avec quatre usb c moi j'ai la version avec deux usb c ce qui fait que ben en fait il faut avoir des hubs qui fassent plus de choses parce que quand on en a quatre c'est pratique d'un côté on branche par exemple vous êtes musiciens par exemple vous branchez un piano ensuite de l'autre côté vous mettez un port qui va vers le réseau un port qui va vers votre table de mixage et de côté un port je sais pas qui va faire vga ou hdmi pour brancher un deuxième écran ou un troisième écran si vous en avez deux mais quand on a deux ports ou quand on n'a qu'un seul sur un pc c'est totalement différent donc ici je vais vous en proposer des hubs parce que j'en ai des grillés donc que je vais totalement vous déconseiller sachez qu'avant de commencer vous pouvez vous abonner pour m'aider pensez aussi à mettre un gros pouce bleu juste pour aider pour faire fonctionner surtout l'algorithme youtube ce qui va permettre que nos vidéos puissent être diffusées sur plus d'endroits et qu'elles aient par ailleurs plus d'impression donc si je vais vous déconseiller surtout sur c'est le deuxième que j'achète c'est le deuxième qui grille donc lui il ne fonctionne pas il est totalement hs si vous voulez d'abord on le branche sur ordinateur juste pour vous montrer quand on le branche sur l'ordinateur il va y avoir marqué accessoires sb désactivé et même s'il n'y a rien de branché dessus quoi à part le fait qu'il soit branché sur ordinateur c'est un je sais pas il y a un faux contact dedans mais franchement c'est pas le truc que j'aime et puis franchement je vous conseille un truc c'est que les hubs qu'ils ont le fil intégré il faut faut éviter parce que le fil vous allez le maître telle tordre un peu souvent même ça regardez même ça pour risquer de casser le fil qui à l'intérieur on se rend pas compte sur une image mais dans la réalité c'est vraiment du dur quoi c'est pas du on va pas dire que c'est très souple vous voyez mais sinon par contre s'il pouvait fonctionner ce sera un excellent hub puisqu'il a vga hdmi micro sd et carte port ethernet port casque un usb 2.0 et 3 3.0 une petite led pour dire qu'il fonctionne ça c'est très pratique un port de chargement donc il fait 100 watts normalement si je ne me trompe plus sur la fiche technique donc ça c'était un des tous premiers fait là je vais vous faire le tour et je vais ce que chacun de mes une histoire et là il trois fois il y en a une moins une dizaine qu'il ya ensuite moi y en a un que j'irai à moitié vous conseiller c'est celui là c'est le aïs 21 2 aïs en thé en fait qu'en fait déjà il est assez pratique pour avoir un boîtier dans lequel on met des clés usb seul défaut c'est que tous les aimants qui étaient mis là là et là mais sont barrés en fait et maintenant ils sont rendus là sur ça on est voilà et c'est un défaut enfin c'est pas son seul défaut ce que je vous en dis rien n'a plein ensuite par contre en point bon c'est qu'il a une petite led à un endroit là par là qui dit qu'il fonctionne et ça franchement c'est plutôt cool enfin sinon il a du courant sd un micro sd un usb un deuxième usb un ethernet un hdmi un vga et une prise de recharge donc c'est un up toi c'est pratique puisqu'il s'enroule il se met vraiment bien oula je sais pas si vous arrivez à voir bien mais là on le clipse et puis là vous pouvez le transporter il est compact enfin il est compact je vous mets par rapport à touche de clavier voilà il fait à peu près la touche de clavier je dirais plutôt les trois cas c'est vraiment un truc que j'irai conseillé son seul défaut c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé le vga ne fonctionne pas le hdmi ne fonctionne pas le ethernet fonctionne une fois sur deux les cartes sd fonctionne une fois sur trois le chargement quand le branche ça fait tout déconnecté même les ports usb donc voilà mais après ça fait presque trois ans que je l'ai quoi après et en fait si vous voulez ça c'est mon tout c'est mon deuxième hub exactement parce qu'avant celui là j'avais celui là que je vous conseille vraiment il fonctionne super bien c'est celui de hockey donc il a quatre ports usb 3.0 il n'a que ça une petite led pour indiquer qu'il fonctionne ce qui est très cool parce que c'est vraiment qui fonctionne bon le truc que j'ai ré à dire ce câble qui est encore attaché mais vraiment lui il ya vraiment l'air souple en fait donc j'irai pas jusqu'à tout lui reprocher ce qui m'a jamais lâché il a toujours fonctionné et un point très fort de celui-là ce qui ne chauffe pas vraiment n'a jamais chauffé il n'a jamais rien fait c'est des fois même je faisais des transferts à 5 gb sans un disque dur un autre disque dur et un autre disque dur et encore un autre disque dur point il était tiède c'est tout même en plein été par rapport à lui il a qu'il chauffe énormément si vous avez enfin il chauffe pas comme ça ce que là il ya du vide mais quand vous l'ouvrez que vous touchez les très 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 brûlant au bout de même pas trois minutes je dirais et il y en a un autre où c'est dix fois pire c'est lui vous le touchez pas quand il fonctionne avant je vous ai même pas le toucher juste pour vous dire et encore des fois je les erre avec le petit ventilateur vous voyez qu'il a ensuite sinon au niveau toujours des hub il y en a des plus petits que j'avais comme par exemple celui là parce que quand lui le hdmi le vga ne fonctionnait plus fallait toujours que j'ai mon deuxième écran donc j'en avais acheté un deuxième petit qui vaut à peu près 20 entre 20 et 25 euros donc il fait vga vers hdmi vers osb c'est simple mais il m'a jamais lâché aussi par contre il a un câble vraiment je pense qu'il va falloir en prendre soin parce que moi j'ai jamais osé le tordre et je le fais parce que il est ultra épais déjà le câble et puis ce que déjà que pour un vga il doit y avoir autant de fil que de petits trous je vous laisse compter un mois perso je les fais et pareil pour le hdmi ça fait autant de câble dedans et des souhaites vraiment énorme donc fragile un peu mais a toujours super bien fonctionné par contre un petit truc que j'ai regretté c'est qu'on peut pas mettre deux écrans en bureau étendu c'est un écran ou le même écran genre vous pouvez mettre un seul bureau étendu avec et si vous branchez sur le deuxième hdmi c'est soit le même écran que votre ordinateur soit le même écran que votre bureau étendu mais vous pourrez pas faire un troisième bureau étendu pour cela il va falloir prendre un autre hub comme le petit que je vous présente et qu'il a plus celui et les bonnes chansons après il ne chauffe pas vraiment il est cool suite show tech mise au point ah ouais donc c'est suite chaude ensuite il y en a un autre que j'irai vraiment vous conseiller alors attendez ce que j'ai pas éjecté le disque donc il va pas être content si je le fais voilà donc là je les éjecter enfin j'ai éjecté le disque qui était branché dessus j'ai débranché un peu le hub parce que ça c'est le hub que j'irai vraiment à conseiller ça fait deux semaines que je l'ai même pas une semaine mais franchement il est au top j'ai aimé vu un hub aussi bien passé déjà son seul défaut ce qu'il n'a pas de l'aide d'indication s'il fonctionne ou pas et qu'il n'a pas de port vg c'est le seul truc sur lequel je peux lui en vouloir sinon déjà côté design est super bien c'est un truc anti choc ce que j'adore c'est ça c'est vers que ce câble si vous cassez vous pouvez toujours le changer voyez j'ai plein d'autres petits câbles comme ça que je vous montrerai et que je mettrai dans la description tout à l'heure on les remet là vraiment c'est quelque chose il chauffe un peu des fois il a tendance à chauffer mais il s'aillère super bien moi j'ai un petit ventilateur là je vous disais je le mets dessus et il chauffe plus beau puis souvent ce qui fait le plus chauffé c'est l'alimentation de l'ordinateur ce que moi j'ai un 91 watts il peut supporter 100 watts et du coup bah ça le fait un peu plus chauffer ensuite sinon ce qui est très pratique c'est vraiment c'est qu'en fait moi pour l'instant habituellement tout ce que j'ai à lui branché c'est l'alimentation de l'ordinateur mon deuxième écran donc vous allez vous dire mais comment on fait quand on a un écran vga moi j'ai encore un autre hub mais qui ne va pas cette fois ci par usb c'est c'est celui là de hockey vraiment hockey c'est une marque que je vais recommander parce que ça fonctionne toujours très bien donc qui fait hdmi vers vga mise au point mise au point ah ouais donc ça c'est vraiment je le branche dessus et puis ça me fait un vga bon après vous n'allez pas pouvoir avoir un bureau enfin si ça vous fait un deuxième bureau étendu vous n'allez pas en avoir un troisième ce que je veux dire vous n'allez pas pouvoir brancher un troisième écran du coup mais franchement c'est vraiment du coup je vous disais c'est vraiment un hub que j'adore ce que moi je mets la charge je mets mon deuxième écran je mets l'internet en je mets mon internet en ethernet et ici j'y branche le clavier sur lequel c'est un clavier apple bien sûr c'est un des anciens sur lequel on a déjà un port usb d'un côté et de l'autre où il ya branché la souris et donc ça m'évite de prendre deux ports un pour la souris un pour clavier c'est ultra pratique que ce qui fait qu'il est toujours comme ça que la face avant est libre et que comme ça dès que j'arrive avec mon appareil photo ma caméra ou une clé usb un disque dur j'arrive je branche comme ça et c'est rapide j'ai pas besoin de passer la main derrière pour elle brancher en plus c'est un hub franchement il est ultra compact moi je vous mets par rapport à ma touche de clavier d'ordinateur ils ont fait la taille vraiment j'ai été étonné il est tout petit et compact et en réalité il a l'air assez grand c'est un hub uni première fois que je teste habituellement c'est le plus grand hub qui vendent sinon les enfants pour les tablettes pour les adeptes téléphones vous savez fonctionne très bien que mon téléphone qui est un xiaomi redmi note 8t donc avec lequel je filme franchement c'est un hub bon j'adore vous allez vous dire mais franchement ce qui est bien c'est que en plus le cap qui vendu avec c'est très sergnant donc c'est un souple vraiment il est très souple on a l'impression d'avoir les petites tiges d'aluminium oui regardez je le mets comme ça voilà moi je l'ai reçu il était enroulé il était en rond et en fait le fait de le mettre un peu comme attendez comme ça sur l'ordinateur et ben maintenant il reste en fait souvent comme ça et du coup ça me permet de l'avoir comme ça et l'autre bout qui va sur le dateur sans qu'il soit toujours tout droit comme les autres puis en plus de ça je vous disais j'ai attendez je le rebranche voilà donc ça c'est le câble uni je préfère le garder ce que c'est celui de base en plus de ça j'ai d'autres câbles donc ils font type c par faire type c donc de nimaso je ne sais pas comme marque et franchement il fonctionne super bien moi j'en ai reçu trois j'en ai reçu un tout petit un moyen grand et un très grand qui est donc qui est là et qui me revient là donc là je m'en sers en fait c'est celui qui reste aussi branché souvent sur l'ordinateur parce que comme ça il me suffit de brancher le téléphone ici et en fait avec une application que je vais d'ailleurs vous conseiller ce que voilà donc il y en a beaucoup qui me enfin qui me demandait comment je faisais pour transférer mes fichiers d'un android sur mon ordinateur alors que pc vers téléphone c'est assez simple par rapport à un mac j'utilise une application qui s'appelle android file transfert donc elle est libre elle est gratuite et franchement fonctionne super bien elle est rapide elle vous fait presque des fois entre du 5 gigabits secondes et du 2 gigabits secondes mais c'est ultra rapide entre le téléphone surtout en thunderbolt 3 donc usb c'est qu'ils en sait faire jusqu'à du 40 gigabits mais comme les disques durs de l'ordinateur et du téléphone ne sont pas faits pour avoir du 40 gigabits on arrive déjà au presque maximal et franchement vous n'avez pas besoin du 40 gigabits c'est pas tous les jours vous avez de votre téléphone sur votre ordinateur ou alors si vous avez un gros téléphone quoi donc c'est vraiment un câble que j'irai vous conseiller ce que il est vraiment ultra robuste ensuite les attaches moi je les adore franchement ces attaches qu'il faudrait que je prenne pour tous mes câbles avec le petit scratch qui reste toujours c'est un câble ultra robuste en film tressé je ne sais pas s'il va nous faire la mise au point dessus donc c'est un film tressé donc c'est vraiment super cool comme câble ça fonctionne très très bien et puis franchement si vous avez si ce câble là il a plein de faux contacts si ce câble là il a des faux contacts vous pourrez toujours le changer et ça c'est le gros point fort de ce hub que je commence déjà donc de ce il veut me la faire oui ou non la mise au point je vais la faire moi la mise au point voilà donc de ce hub que j'apprécie déjà au bout d'une semaine et que je pense qu'il va réussir au moins à tenir la route enfin ça serait bien déjà vu tous ceux que j'ai grillé voilà donc câble que je conseille vraiment je repose là bas il ya le très grand qui passe derrière mon ordinateur il fait trois mètres donc il passe il descend tout en bas là même derrière le bureau un autre micro hub que j'irai à vous conseiller c'est celui là c'en est un de je ne sais pas quelle marque mais je vous mettrai dans la description donc en fait il fait usb vers usb 3.0 en plus à sa petite boîte donc franchement ça fait alors lui il va vous servir pourquoi il va vous servir vraiment regarder une clé usb moi je vous conseille les toutes petites ce que sinon ça va faire une clé usb géante et ben suffit que vous brancher hop et ça vous fera vous pouvez le garder dessus ce que ça vaut même pas trois euros ce petit truc là et donc vous pourrez le garder comme ça sur votre clé usb vous en prenez un pour chaque clé usb ça vous fait une clé usb qui va directement en usb c et quand vous les maintient un pc vous l'enlevez et vous branchez votre clé usb sur votre pc franchement je trouve que c'est très pratique ça sert pas mal et je vous conseille parce que pour trois euros voilà ça fait le taf et puis ça chauffe pas ensuite un câble que j'irai à vous conseiller avec un disque dur justement alors déjà c'est celui là donc un usb vers usb si vous avez un téléphone récent comme le mien et qu'il se branche par usb c vous devez sûrement en avoir déjà sans avoir besoin de les acheter alors celui là c'est un truc d'une marque un peu bizarre ce cap bon mais il fonctionne très bien il fait un bon transfert de données c'est le truc que j'irai à dire c'est que c'est de l'usb 1.0 quoi c'est un peu problème on va dire mais sinon je vous disais moi ce que j'irai conseiller avec serait en fait les boîtiers de inatec je ne sais pas si vous connaissez inatec voilà voilà fait pas de place dans le produit c'est juste la protection enfin pas vraiment la protection donc là j'en ai un de 1 tera un disque dur dedans mais je peux très bien en mettre un de 2 tera donc de sega t c'est du pas cher et du robuste garantie 7 ans ça fonctionne c'est parfait il vous fait du 5 gigabit secondes en plus ça a beau être un hdd ça fonctionne super bien ça vous fait exactement pareil qu'un sdd donc sur les tout derniers boîtiers je vous disais de inatec voilà c'est joli avec ce petit dégradé donc sur les tout derniers boîtiers de inatec il se branche par usb ce qui est plutôt pratique je n'irai jamais à critiquer ça puisque sur les anciens par exemple de toucher de toshiba il se branche avec les ports un port de téléphone et un port en plus et ça vous fait des faux contacts assez souvent ça se débranche très facilement ça tient pas et puis inatec c'est pareil avant regardez j'en ai un ancien boîtier de inatec là et il faisait exactement pareil quoi donc avec un usb bon 3.0 mais c'est une prise de téléphone en micro usb plus un autre petit truc quoi et franchement c'est pas très pratique on va pas trop se le cacher ça fait toujours des faux contacts donc moi j'irai vous conseiller ces derniers boîtiers là de inatec en plus sont robustes franchement vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas vous lâcher en plus il a un design plutôt cool avec cette l'aide là qui n'est pas lui mais pour l'instant ce que je l'ai pas branché mais qui quand il sera branché sont très pratique donc je vous disais sinon quel rapport avec ce câble vous branchez d'un côté ce sera pas du usb 3.0 vous branchez d'un côté en usb et d'autre côté quand vous êtes dans le bus ou n'importe où vous n'avez pas besoin du coup de brancher un hub pour accéder à vos disques durs vous n'avez qu'à brancher votre usb c sur votre ordinateur directement c'était exactement le même principe je vous disais pour vos clés usb sinon vous achetez un hub si vous avez le temps comme ça vous pouvez en brancher plusieurs d'un coup alors que là vous pouvez en brancher que deux mais quand vous sortez du collège ou moi je suis au collège donc voilà mais quand vous sortez du collège que vous allez n'importe où vous êtes dans un bus c'est quand même beaucoup plus pratique ne vous cachons pas de brancher ça directement sur votre ordinateur et ça ne vous lâchera pas plutôt de brancher ça qui va pendouiller sur le côté de votre siège plus ça dessus voilà quoi c'est quoi le mieux je vous conseille plutôt ça quand vous êtes en déplacement et ça quand vous êtes chez vous et que vous avez voilà vous avez tant comme moi il est du mal de me faire la mise au point aujourd'hui le téléphone voilà donc sinon moi je vous disais si vous voulez rester chez vous prenez un hub si vous êtes souvent en déplacement prenez les tout petits hubs que je vous ai montré c'est toujours très pratique si vous avez un mac qui a quatre ports usb c vous allez carrément prendre un adaptateur un truc pas un adaptateur plein de trucs moi c'est ce que je vous conseille perso ce qu'un adaptateur qui va faire plusieurs choses ça reste que plus de j'ai lâché qu'un que un seul qui va vers quelque chose sinon au terme de stockage si vous n'avez pas besoin si vous voulez pas prendre de vous voilà je voulais pas toujours prendre un peu un micro adaptateur comme ça pour brancher votre usb sur votre ordinateur je n'ai plus qu'à vous conseiller celle de 110 que c'est une clé sb franchement elle est toute petite elle fait même pas la taille de mon pouce mise au point elle fait même pas la taille de mon pouce et de l'autre côté ben on a un usb c a l'air vraiment robuste elle est assez lourde ce qui fait en fait qu'elle a l'air robuste et vous pourrez l'amener partout dans votre porte clés ou voilà elle est assez petite moi j'ai pris pour ma part j'ai pris la version 512 j'ai ça me fait un disque dur en fait limite mais j'adore vous voyez bien après il ne vous reste plus qu'à voir ce qui va vous convenir le mieux à vous car moi je sais pas si vous arrivez bien à voir sur cette vidéo mais j'ai là bas enfin des disques durs hdd de 2 terras là j'ai des aussi enfin j'ai que des hdd c'est pas de ssd par celui qui dans mon ordinateur et les cartes et tout ça ici là j'ai je sais pas si vous allez voir une deux trois clés usb 4 5 6 7 donc j'ai pas mal de clés usb franchement et ça va me faire beaucoup de ports usb à brancher pour ça que moi après sur mes hubs qui n'ont que trois ports usb je mets des multiplicateurs par exemple déjà le clavier qui est un très bon exemple ici un usb qui va vers 4 et puis là là sur le souffleur de l'ordinateur dont je me sers jamais derrière il y en a quatre en plus si j'ai comme ça si j'ai besoin de ports usb je pourrais en avoir après il y en a ils sont tout qui va directement en usb c'est pas je leur dis tant mieux puisque franchement c'est pratique donc et puis voilà ça me convient très bien l'ancienne méthode je ne vois pas trop ce qui va changer entre un port usb c est un port usb donc après c'est à vous de choisir vous pouvez acheter tout en fonction de vos besoins également donc je vous disais ici ça va dépendre totalement de vos besoins si vous partez en voyage et que vous n'avez pas besoin totalement de tout je vous conseille soit de prendre un tout petit hub comme ça ou pas un doc parce qu'il y en a beaucoup qui proposent des docs à 300 euros ok moi tout ce que je vous ai proposé ça vaut moins de 70 euros et donc si vous partez en voyage et que vous avez juste une clé usb un clavier un piano si vous êtes musicien ou quelque chose d'autre dites moi en commentaire quel est votre qu'est ce que vous avez à faire moi je vous dirais ce que je vous pourrais vous proposer des choses et ben si vous êtes du convoy et que vous n'avez qu'une clé usb je vous propose ça c'est franchement le plus pratique de tous comme ça après faut pas avoir une grande clé non plus que je vous prends d'exemple prenez une grande clé là de kingston on savait pas à moi voilà sauf et une clé géante quoi enfin elle est plus grande que le monde après c'est comme vous voulez franchement moi je vous le conseille pour les petites clés pour les grandes clés ça passe je vous conseille vraiment ça c'est pour une ne serait-ce une clé usb après si vous avez plusieurs choses à brancher là vous prenez directement et si vous êtes si vous avez pas mal d'argent et que vous êtes chez vous et que vous ne vous déplacez pas trop vous pouvez prendre un doc après plus c'est cher plus vous avez de la qualité forcément plus vous avez des garanties aussi forcément franchement pour un budget bas je vous conseille celui là il sera fait pour chez vous ça sera une sorte de doc si vous préférez un petit hub comme ça oui on pose là comme ça ça vous fait un hub de bureau ou une micro tour et puis ça ne vous lâchera pas enfin moi je lui m'a pas encore lâché donc je pense qu'à vous ça ne vous lâchera donc voilà c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé si vous voulez m'aider pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas à liker cette vidéo surtout pour faire fonctionner l'algorithme youtube et si vous voulez regarder ces produits n'oubliez pas ils sont dans la description je sais plus si c'est ça ou est là là non ça c'est pour le bouton s'abonner pensez à vous abonner ici ici il y a mes anciennes là là juste juste là je crois il ya mais il ya mes vidéos pour sur mon téléphone et l'ordinateur donc le téléphone avec lequel je filme d'ailleurs en 8k mais cette vidéo sera publiée en 4k parce que pour faire déjà ne serait-ce 30 secondes de 8k il vous faudrait déjà au moins 20 gigas sur votre ordinateur donc imaginez pour plus de 16 minutes à peu près à vous en faire un peu plus donc je vous dis à une prochaine et surtout pensez à vous abonner on est qu'à 30 abonnés même pas on essaie d'atteindre les 50 abonnés pour fin mai on est déjà début mai donc on essaye de booster un peu les vidéos là allez-y surtout pensez à vous abonner je vous encourage mais comme tous les youtubeurs le font je vous encourage encore plus parce que moi j'en ai pas beaucoup désabonné non 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 Sous-titrage ST' 501